Bonjour à toutes et à tous, vidéo très chargée cette semaine, tout d'abord parce que le sujet principal est de taille, la prospection. Ensuite, parce que la tâche est rude, vous dire toute la vérité à propos de cette prospection. Et puis vous annoncez une prochaine webconférence gratuite sponsorisée avec plusieurs cadeaux à la clé. Alors, ne perdons pas de temps, commençons donc avec ce sujet crucial qui nous concerne tous, la prospection. C'est tout de suite après ça. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Emo. Vous connaissez déjà mon avis sur ce sujet. De nombreux échecs pourraient être évités si tout le monde disait la vérité sur la prospection. Pourquoi ? Parce que la prospection est inévitable et indispensable. Éviter des échecs, c'est faire gagner du temps à tout le monde et surtout empêcher certains de se lancer dans un métier pour lequel ils ne sont pas faits. Éviter à d'autres de se retrouver dans des situations financières compliquées, une fois leurs droits aux allocations épuisées, leurs économies ou leurs indemnités de départ dépensées. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi préserver la profession tout entière en évitant la démotivation qui guette tous ceux qui, après plusieurs mois infructueux, pressentent l'échec. Commencent à chercher des responsables avant de clouer pêle-mêle au pilori leur réseau, leur agence, leur enseigne, les propriétaires, les acquéreurs, le marché, quand ce n'est pas la profession tout entière. Un discrédit total de tous les acteurs tant il est plus facile de jeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas reconnaître une erreur d'aiguillage, un manque de documentation préalable, voire une certaine crédulité. La définition du Larousse sur la prospection est on ne peut plus claire. C'est l'action de prospecter un terrain, exploration méthodique d'un lieu pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Faire la prospection dans le quartier pour trouver un appartement à louer ou à vendre, recherche de clients par des publipostages, des visites, de représentants, etc. Alors oui, je vais certainement en décevoir plus d'un. Mais au moins, la vérité sera dite. La prospection reste la prospection. Pour être efficace, elle doit être basique, surtout si vous débutez dans ce métier. Inutile d'envisager de pouvoir la sous-traiter efficacement. Inutile même de croire qu'il existerait une prospection essentiellement digitale, du style facebookienne, youtubienne ou bloguienne. La prospection, c'est aller à la rencontre des gens en contact direct, en face à face, à défaut par téléphone dans un premier temps, ce qu'on appelle dans notre jargon la pige. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ignorer les autres modes de prospection. Mais penser qu'ils peuvent remplacer la prospection terrain, c'est aller au devant de grandes désillusions. Je pense qu'il faut être clair sur ce sujet, une bonne fois pour toutes. Oui, vous allez devoir vous rendre sur le terrain. Oui, vous allez devoir faire face à des objections. Oui, vous allez essuyer des noms. Oui, il faudra certainement contacter plusieurs fois un propriétaire par téléphone avant qu'il accepte de vous recevoir. Oui, il faudra être patient. Oui, certains, même si c'est très rare, vous raccrocheront au nez. La personne qui tentera de vous recruter en prétendant le contraire, qu'il s'agisse d'un réseau, de votre parrain ou d'une agence, ne vous dira pas toute la vérité. Vous devez vous engager dans ce métier en connaissance de cause. C'est avant tout de votre prospection que dépendra votre réussite ou votre échec. Alors, mieux vaut que vous soyez préparé à l'avance. Je ne cherche pas à vous faire peur ni à vous dissuader de vous lancer. Bien au contraire. Si tel était le cas, il serait plus facile de vous laisser échouer. Non, au contraire, mon but est que vous réussissiez, pour vous d'abord, et pour l'image de notre profession ensuite. La prospection digitale, c'est comme les recommandations. Cela viendra avec le temps. C'est un processus de longue haleine. Le travail et le temps qu'il demande ne doivent absolument pas être pris sur celui qu'exige la prospection classique, indispensable pour construire votre portefeuille, connaître votre secteur, appréhender votre marché, vous confronter aux réalités du terrain, faire face aux diverses situations et aboutir à des ventes. En fait, c'est plus simple que je ne pensais. Il m'aura fallu moins de temps que prévu pour vous dire que la prospection reste la prospection. Que certes, il existe des prestataires et une prospection digitale, mais qu'au final, il n'y aura pas de meilleure prospection que celle que vous ferez vous-même. Celle que vous ferez en face-à-face, sur le terrain ou par téléphone. Alors, méfiez-vous de tous ceux qui prétendent le contraire. Ils ont certainement un intérêt à vous recruter ou à vous vendre une solution qui, en aucun cas, ne pourra vous remplacer. Du coup, j'ai encore un peu de temps pour vous annoncer deux très bonnes nouvelles. La première, c'est le lancement des préinscriptions à la troisième session de la formation sur la prospection économique, qui débutera début juin. Pourquoi la prospection économique ? D'abord, parce qu'il s'agit d'une prospection que je qualifie d'écologique. Parce que nous allons respecter le cycle de nos prospects, préparer le terrain, semer et enfin récolter. Ensuite, c'est une prospection économique. Économie de temps, économie d'argent, économie de stress. Bref, une prospection bio, bienveillante, intelligente et innovante, et enfin optimisée. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un email à dominique.leboncoach.fr. La seconde bonne nouvelle, c'est que j'organise le 5 juin prochain une webconférence sponsorisée, donc gratuite, sur la photographie. J'aurai le plaisir d'accueillir Serge Dmitrievski, qui partagerait avec nous ses deux passions, la photographie et l'immobilier. Je vous invite également à vous préinscrire à cet événement grâce aux liens disponibles quelque part autour de cette vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle juste avant de conclure que votre réussite dépend avant tout de la quantité et de la qualité de votre prospection. De ne surtout pas manquer la prochaine session à la formation sur la prospection économique, qui aura lieu début juin. Et enfin, on compte sur vous le 5 juin prochain pour notre webconférence sur la photographie immobilière. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne semaine à tous. Aoussimo, le seul réseau collaboratif, vous a présenté votre vidéo. Sous-titrage ST' 501